Bonjour, je m'appelle Carla. Je termine actuellement ma première année de thèse astrophysique à l'université de Valparaiso au Chili. J'ai intégré le Master CCP en deuxième année après avoir fait mes études à Jussieu. À ce moment-là, j'ai vu la possibilité de continuer sur Paris ou d'aller à Toulouse. Ce qui m'a vraiment plu dans celui de Montpellier, c'était sa dualité, avec d'un côté l'astrophysique, la cosmologie et de l'autre tout ce qui touche à la physique des particules, aux hautes énergies, ce qui regroupe en fait deux grandes entités de recherche, la section 1 et la section 17, et à ce moment-là, je ne savais pas encore vers quel domaine m'orienter. Le M2CCP a pour dessein de vous préparer à faire une thèse. Je me souviens que dans ce cursus, toutes les facettes de la recherche étaient plutôt bien représentées, alors un accent fort est mis sur la théorie, dans toutes les matières. Pour autant, la recherche expérimentale n'est pas négligée, puisque vous aurez par exemple des travaux pratiques sur un détecteur de muon. Et pour ce qui touche à la recherche observationnelle, je pense qu'on a tous gardé de très bons souvenirs notre séjour à l'Observatoire d'Haute-Provence. On a pu conduire des observations, travailler en équipe sur des projets, une super expérience partagée avec le M2Astro. En ce qui me concerne, j'ai toujours voulu partir vivre à l'étranger, c'est quelque chose qui m'anime depuis que je suis toute jeune, et le M2CCP a été un vrai tremplin pour mes projets, puisque j'ai eu l'opportunité de réaliser un stage de 6 mois au Chili, et aujourd'hui je travaille, je fais ma thèse dans le même institut. Un document a été fait pour aider toutes les futures promotions dans la recherche de stages et de thèses en France comme à l'étranger, et une chose à retenir, c'est qu'il ne faut pas vous inquiéter si vous ne trouvez pas de thèse dans la foulée du M2, parce qu'en effet, en fonction du pays, de l'hémisphère où vous vous trouverez, les rentrées universitaires académiques ne sont pas les mêmes. Par exemple, dans mon cas, il y avait un semestre d'écart entre la France et le Chili, mais ça c'est pas grave, j'ai saisi cette opportunité pour faire en quelque sorte un deuxième stage de M2, et je suis partie travailler trois mois en Afrique du Sud. Quelque chose de ce qui me plaît bien au Chili, c'est que le sujet de thèse n'est pas précis dès le début, en fait, il se construit au cours des deux premières années, et ça c'est très sympa en fonction des différents projets, des différents travaux et articles que l'on fait. Et un autre côté sympa, c'est qu'il existe beaucoup d'opportunités de bourse pour les étudiants, auxquelles on peut candidater pour aller présenter nos travaux à l'étranger sous forme de posters ou de conférences. Aujourd'hui, je travaille à l'interface entre deux groupes, dans le domaine du lentillage gravitationnel et aussi du submélimétrique avec des observations ALMA. Donc tout ça dans le domaine de la physique extragalactique. Et je garde vraiment de très bons souvenirs du master à Montpellier, aussi bien des enseignants-chercheurs qui étaient toujours là pour nous soutenir, pour nous conseiller du cursus, mais également de la ville de Montpellier en elle-même, qui est vraiment avec un cadre de vie super agréable. Et aujourd'hui, j'ai aucun regret, je suis très contente et je ne peux que vous recommandez de faire le même choix.